Les inscriptions pour la grande journée des petits entrepreneurs est lancée et je me sens dans plein d'émotions contradictoires. Je vous parle un petit peu de notre expérience dans cette vidéo. Salaam alaikum, mon nom est Arroa, je suis journaliste et maman éducatrice pour des enfants de 10 ans, 7 ans et 4 ans à Montréal. Et puis dans cette vidéo, je retourne au français parce que je vous parle d'une initiative québécoise et c'est la grande journée des petits entrepreneurs à laquelle on participe depuis plusieurs années. Alors d'abord, c'est quoi la grande journée des petits entrepreneurs? C'est la 10e édition cette année, ça a commencé en 2014 et puis c'est une journée où on encourage les enfants à avoir une entreprise d'un jour, la même journée partout au Québec et puis il y a un site web qui est associé à ça, l'enfant peut avoir son site en ligne. On peut aussi aller voir sur une petite carte où est-ce qu'il y a toutes les petites entreprises, aller les visiter. Au début, ça a commencé parce que moi j'ai commencé à faire le tour. En fait, on a découvert la journée des petits entrepreneurs par hasard. On se promenait dans le quartier cette journée-là et on voyait des kiosques un peu partout. On a demandé puis on a vu que c'était des enfants qui faisaient des entreprises. Ma fille avait à peu près 4 ans, 3 ou 4 ans à ce moment-là, donc elle était beaucoup trop jeune, mais on a quand même pris le temps de faire le tour de plein de kiosques et on s'est dit « Oh my God, quand ça va être le temps de notre fille? » Inch'Allah, c'est sûr qu'on participe, c'est trop génial. Effectivement, c'est vraiment génial. Donc, quand le moment est arrivé, on a participé pour la première fois il y a 3 ans. Et c'était ouf, toute une expérience géniale, mais épuisante à la fois. À l'époque, je disais, la plupart faisaient ça un peu devant chez eux, des petites entreprises très simples devant chez eux. Mais maintenant, les gens se réunissent pour faire des marchés. Bon, ça existe encore, tu peux encore le faire devant chez toi, mais de plus en plus, les gens se réunissent en marché. Donc, c'est cool en même temps parce que tu vas à un endroit puis tu as accès à comme un petit marché de plein de petits-enfants entrepreneurs. Et aussi, j'ai l'impression que la qualité des entreprises a vraiment augmenté. C'est-à-dire que les parents sont probablement beaucoup plus investis. Mais en même temps, on voit la touche des enfants. Puis pour l'avoir fait avec mes enfants, oui, on avait produit, je vais vous donner deux exemples de produits. Donc, les deux dernières années, ce qu'on a fait. La première année, ma fille, c'était complètement son idée, elle voulait faire des biscuits et des bracelets. Donc, elle a rejoint ça dans un concept. L'entreprise s'appelait Biscuits et bracelets. Et tu avais un bracelet, un biscuit à l'achat d'un bracelet. Et les deux avaient la même couleur de thème. Et c'était relié à un animal. Ça fait que tu avais aussi une fiche sur un animal. En tout cas, c'était un peu all over the place, mais on a eu bien du fun. Mais c'était effectivement quand même du travail. Il fallait l'aider. Puis on s'entend, elle avait comme six ans peut-être ou six, sept ans. Donc, il fallait l'aider à faire les biscuits. Il fallait l'aider à écrire son texte. On avait été par tout le processus de l'élaboration du logo du nom d'entreprise jusqu'à la mise en marché avec le marketing et tout. Parce que ce qu'il faut savoir et ce qui est absolument génial, c'est que sur le site de la Grande Journée des petits entrepreneurs, il y a des documents qu'on peut télécharger complètement, gratuitement, qui nous amènent étape par étape. Je vais vous montrer. J'ai tout imprimé. Ça, c'est celui, je crois, de la première année, justement. Je ne suis pas sûre. Oui. Non, ça, c'est celle de l'année dernière. Alors, l'année dernière, ce qu'elle a fait, c'est des pâtes à modeler. C'est mes deux filles ensemble qui se sont mis ensemble. L'entreprise s'appelait Nature à modeler. Le logo, c'est une petite feuille en pâte à modeler qu'ils ont façonnée. Ils ont fait des saveurs et des couleurs. Bref, c'était beaucoup de travail aussi pour faire la pâte à modeler. Et les documents qui viennent avec le site les amènent vraiment à réfléchir à tout, tout, tout. Donc, liste d'achat du matériel. Puis, en passant, évidemment, ce n'est pas pour juste les enfants qui font l'école à la maison. Mais si vous faites l'école à la maison, là, ça, là, c'est une excuse et une opportunité idéale pour lâcher les cahiers. Puis, juste faire le projet, se lancer à pieds joints dans le projet. Parce que tu touches à tellement de matières en même temps avec ça. Évidemment, il y a le français pour tout ce qui est écriture de, je ne sais pas moi, des publicités, écriture du texte. Il y a des mathématiques, parce que ça m'a fait penser à ça, parce qu'il y a beaucoup de calculs mathématiques pour fixer ton prix. Puis, ils font ça de manière professionnelle. Ils amènent l'enfant à vraiment faire comme, tu sais, les coûts variables, les coûts unitaires, le salaire minimum, ton temps, combien il vaut. Donc, voilà, après, quand tu fais le tout, tu réalises qu'il faut que tu vendes ton produit minimum pour la pâte à modeler. Le calcul nous amenait à devoir vendre le produit au minimum à 4 et 7 $. Et puis, nous, on l'a vendu à 5 $ le pot. Alors, voilà, il y a tout ça pour les prix, mais pas juste pour les prix. Il y a aussi, après, tu cherches des investisseurs. Donc, ils amènent l'enfant à faire des pitches, écrire des pitches. On l'a présenté aux grands-parents, on l'a présenté à des amis pour avoir des investissements, pour justement payer les ingrédients. Parce que si c'est moi qui paye les ingrédients, ben, tu vas devoir me... Je suis une investisseur et tu vas devoir me rembourser avec ton profit après, tu vois. Donc, ils apprennent à voir que c'est facile de faire une entreprise si c'est papa-maman qui finance le tout. Ensuite, brainstormer pour ce qui est du nom de l'entreprise, pour ce qui est du branding, des couleurs. Vraiment, là, c'est tellement riche, plein d'apprentissage. C'est juste que c'est épuisant. Puis, peut-être qu'on en a trop fait, peut-être que j'en ai trop fait, peut-être qu'il y a moyen de vraiment laisser l'enfant faire une petite entreprise toute simple, tout seul. Mais puisque j'y voyais un gros potentiel d'apprentissage et parce que j'aime beaucoup les valeurs aussi associées à l'entreprenariat, je voulais que ce soit comme un big deal chez nous. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui les marque, qui les motive. Et ils sont très motivés, là. Cette année, moi, j'étais pas sûre de vouloir cette année, malgré que, incha'Allah, c'est pas mal sûr qu'on le fait, mais parce qu'on a beaucoup de choses qui s'en viennent, là, pour cette période-là de l'année. C'est toujours en juin, mais mes enfants insistent. Puis, même mon petit garçon, il avait quoi? Trois ans et demi, quatre ans? Ouais, trois ans et demi l'été dernier. Et il a eu son stand à Limonade. Donc, lui, c'est Citron Mignon. Lui aussi, là, j'ai choisi le nom, mais il a choisi son logo. Il a choisi le citron qu'il voulait avec la face qu'il voulait. Il a placé son... Lui aussi, je vais essayer de trouver une photo. Puis, il a fait quand même pas mal d'argent avec ses limonades. C'est lui qui servait tout le monde. Donc, même les plus jeunes peuvent participer. Chacun y trouve son compte. Et puis, voilà, ça permet aussi de voir qu'on travaille fort pour avoir l'argent. Ma fille a aussi fait quelques ventes en ligne de son produit. Puis là, on a réalisé que ça coûte cher de faire du shipping. Alors, on devait se déplacer pour aller porter des pots. Alors, on s'est dit, cette année, on va essayer de trouver un produit qui se livre plus facilement par la poste. Bref, vous pouvez voir, là, c'est vraiment une expérience super, super riche pour l'enfant. Et voilà, je voulais vous en parler parce qu'on ne peut pas se décider la journée même, évidemment. Il y a du travail en amont. Il faut s'inscrire aussi sur le site si on veut faire partie vraiment du mouvement. C'est vraiment pas cher, là. C'est comme 5-7$ pour inscrire ton entreprise sur le site. C'est juste que si on veut prendre le temps de s'inscrire à un marché, de penser à une entreprise et tout, je vous conseille de vous y prendre un ou deux mois à l'avance facilement. Donc, je vous en parle tout de suite. Puis, voilà. Si vous avez des questions, attendez, je vais voir si je m'étais mis d'autres notes. J'ai oublié de dire aussi que l'entreprise n'a pas besoin d'être un produit. Ça peut être aussi un service. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit à travers les documents. Les documents sont juste trop bien faits. Là, vous n'arrêtez pas vraiment à vous casser la tête juste à suivre les documents. Mais, par exemple, ma fille avait réfléchi cette année à faire un service de henna, donc décoration au henna, 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 comme on dit en français, je pense, sur les mains. Je sais aussi que j'avais vu un service de vernis à ongles. Bref, vous pouvez penser outside the box. Et puis, vous pouvez aussi continuer votre entreprise pendant l'année. Si votre enfant est passionné quelque chose, ça peut se continuer pendant l'année. Et ce qui est vraiment génial dans les dernières années avec la Journée des petits entrepreneurs, c'est qu'ils ont un partenariat avec un WebSelf, un site transactionnel. Vous pouvez avoir pendant un an, c'est-tu pendant un an? En tout cas, il y a une période pendant laquelle vous pouvez avoir un site transactionnel gratuit où est-ce que les gens peuvent acheter par carte de crédit à travers le site. Donc, ils vous invitent à créer un site web, un vrai, vrai site. Donc, ça peut être encore plus gros comme projet. Nous, on avait aussi tenté l'expérience d'ouvrir une page Instagram. Alors, ma fille, elle a pris des super belles photos. Il y avait une journée, c'était juste du photoshoot, là, de mettre en scène les produits d'une belle façon. Elle avait adoré, là, tu sais, c'était vraiment un côté créatif aussi, de mettre en scène les produits d'une belle façon, prendre des belles photos. Elle n'a jamais autant eu accès à mon téléphone. Et puis après, bien, de mettre ces photos-là sur Instagram et de répondre aux gens aussi sous ma supervision, évidemment. Mais c'était vraiment une belle introduction aussi à la technologie. Donc, ça peut être... Vous comprenez maintenant pourquoi je suis un peu épuisée, pourquoi ça me paraît une montagne. Mais je me dis, je peux bien... On ne peut pas... Take it down a notch, you know? Cette année, on pense à peut-être faire quelque chose comme écrire une histoire parce qu'on avait reçu à une de nos co-ops d'école maison une autrice qui nous avait expliqué qu'elle avait écrit un livre, qu'elle avait publié un livre à compte d'autrice, là, genre toute seule sur Amazon, je pense. Puis elle a dit que c'était très facile, puis c'était vraiment cool, il faut retenir ton propre livre. Elle avait été inspirée par ça. Ma petite aussi, elle aurait fait qu'il pourrait faire... une maison d'édition, puis publier leurs deux livres dans cette maison d'édition-là. Mais il y avait d'autres aussi idées qui sont ressorties. Donc, on va brainstormer tout ça dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir sur le site de la Grande Journée des Suisses d'entrepreneurs. Puis ils sont très responsives aussi, là, par e-mail. Ils répondent très rapidement. Puis vous pouvez évidemment toujours m'écrire. Je vous invite à liker, partager cette vidéo, commenter. Je suis aussi sur Instagram si vous voulez plus du contenu de day-to-day, là, de la vie de tous les jours. La raison pour laquelle je vous invite à liker cette vidéo, c'est que c'est un petit geste très facile pour vous. C'est juste un petit clic qui, moi, m'aide beaucoup parce que ça aide la vidéo à être proposée par YouTube dans son algorithme à d'autres personnes qui cherchent ce genre de contenu-là. Donc, voilà, on se reparle très bientôt, Inch'Allah. Et c'est tout. Bye-bye. Salut.